Quelque chose d'incontrôlable se rapproche. Buongiorno a tutti, on se retrouve aujourd'hui pour parler du quatrième chapitre de Jojo Lance, toujours en compagnie de Mike Dahmer. Comme la dernière fois, une review un peu plus tranquille, puisqu'on a affaire à un chapitre avec une densité d'informations un peu plus faible et c'est normal, mais comme toujours, on a réussi à vous trouver des petits points intéressants à analyser. On va évidemment commencer par un petit résumé pour se remettre dans le bain, bref, on est parti. Rohan lit tous ces événements étranges qui se produisent dans sa villa depuis quelques minutes et s'empare d'un cahier posé sur le canapé. Jojo le sait, c'est un manieur de stand. Paco se bat toujours contre ce fil qui serre sa cheville, même en utilisant des ciseaux, ceux-ci se tordent, ce fil serait donc fait en acier. Il se demande à qui appartient ce stand qui est un système de sécurité si sophistiqué et Usagi en est sûr, il s'agit du chat. Paco n'y croit pas une seconde et il commence à partir dans un long débat, seulement le mangaka approche de leur position. Tous mettent leur masque et Dragona décide enfin d'utiliser Smooth Operator pour faire glisser son pouce loin de sa position initiale et ainsi faire partir doucement le fil. Paco utilise également son stand pour faire pression avec la lame du ciseau séparée. Ils ont réussi donc ils s'apprêtaient à partir par une fenêtre ouverte, mais le sac de Paco était entreouvert. Le diamant est à présent au sol alors que rien n'aurait pu ouvrir le sac, même dans cette pagaille. Dragona tend sa main vers le sol, mais… Mais alors qu'elle allait la saisir, un doigt viendra l'effleurer. Ce doigt, c'était celui de Rohan. Maintenant conscient que des voleurs sont présents dans sa villa, il la met en garde sur le fait de ramasser ce diamant. Mais elle préférera y rétorquer en le menaçant de le ligoter. Alors que les deux gars viennent à être prévenus de la situation, rejoint Dragona à l'intérieur. Soudain, la main de Dragona vient s'ouvrir en de multiples pages, Rohan apprenant ainsi tout concernant l'identité de Dragona et du déroulé de l'opération, comprenant même qu'un complice, Jodhio donc, est à l'extérieur et qu'il doit être lié à la pluie. Mais maintenant, il veut savoir une seule chose. Quel est le réel but d'avoir ce diamant ? Que savent-ils sur lui ? S'approchant alors de Paco pour nous ouvrir un beau clin d'oeil à la confrontation entre Dio et Jotaro, il est clair que la confrontation sera directe. Et c'est Rohan qui lance les hostilités en portant son stand pour toucher Paco, ce dernier venant subitement de disparaître. Mais l'instant d'après, une poigne puissante vient le saisir à la mâchoire pour le soulever du sol. C'est bien Paco qui vient d'utiliser The Hustle pour coincer ses muscles dans la ventilation du plafond, bloquant les mouvements du mangaka avec ce dernier. Mais alors qu'il s'apprêtait à le ligoter, Rohan gêne le diamant vers Usagi, profitant de sa proximité pour le gifler, le transformant en livre qui viendra le mettre au chaos instantanément. Perdant le contrôle de la situation, Paco ne réalise même pas la main du mangaka glissant sur son avant-bras, le mettant alors hors d'état de lumière. Ne restant plus que Dragona debout, Rohan ne prie même pas la peine de l'achever, préférant recueillir les informations sur Paco, apprenant alors l'origine des infos sur le diamant, se rassurant de voir que ce n'est qu'une histoire d'argent, à leurs yeux du moins. Tremblant comme une feuille face au manieur de stand, elle réalise que le diamant est dans ses mains, assuré de le sentir contre sa peau. Venant à ouvrir ses dernières pour le regarder, elle n'y trouva rien. Le diamant, quant à lui, était au sol. On commence tout de suite en parlant de Rohan Kishibe, l'antagoniste au centre de ses premiers chapitres. En faisant des recherches, nous nous sommes aperçus qu'effectivement, il semble bien que l'on ait affaire à un autre Rohan que celui des derniers chapitres de The Spoke Rohan Kishibe, spin-off centré sur les expériences paranormales du mangaka. Puisque dans Hot Summer Marta, chapitre que je vous avais déjà présenté la dernière fois et qui nous montre pour la première fois back-in, il semble bien que sur le smartphone de Rohan, l'ancien logo de Morio apparaisse et non le nouveau. Et je dis ça puisqu'il comporte une simple forme ovalaire au lieu de la couronne. C'est un élément qui semble anodin mais qui nous paraît important pour bien séparer les deux personnages que rien ne distinguait juste à présent. Et ce jusqu'à leur stand puisqu'effectivement, Evansdorf fait son gros retour dans Jojo Lands avec un look similaire à l'évolution graphique de la série qui a mené au dernier chapitre de TSKR qui explique le changement de la forme de son chapeau. Il permet également de lire dans les gens pour apprendre tout ce qu'il a besoin de savoir, bien que le contre-coup semble légèrement plus violent qu'auparavant. La manière de l'activer aussi, bien qu'on dirait qu'Haraki veut juste le mettre en scène différemment qu'un mangaka qui va dessiner et envoyer son dessin. Et c'est tout ce que l'on peut savoir sur lui pour l'instant ! Effectivement, à côté de ça, niveau caractère, nous avons un personnage tout aussi sûr de lui, très intelligent, prudent, téméraire, enfin bref, un Rohan Kishibe qui ressemble en tout point à celui du premier univers de Jojo. Mais après tout, pourquoi s'embêter à quand on réutilise un personnage de le changer s'il est aussi populaire et qu'il est très bien comme il est ? Bien que vite fait aperçu dans le chapitre, l'origine de l'attaque du fil reste toujours un mystère dans ce chapitre et l'apparition de Rohan et de ses capacités démontre que ça ne vient pas de lui. Notre suspect numéro 1 se voit donc être encore et toujours ce foutu chat ! Inconnu de tous, même de Rohan a priori, ils sèment la confusion dans l'équipe jusqu'à se les faire questionner sur s'il s'agit d'un manieur de stand, étant jusqu'à l'origine de leurs attaques. Pour éviter de faire doublons avec mes propos présents dans la vidéo sur le chapitre 3, je vous redirige vers cette dernière pour avoir quelques infos concernant notre fil idée mystérieux. Mais suite à ça, pourquoi nous faire penser que c'est un manieur ou simplement un personnage important ? Pour rationaliser la question, il faut comparer le chat errant avec d'autres exemples de chats. Mais vu qu'on n'a que Tama de la partie 4, prenons plus généralement les animaux dans Jojo. Malgré une évolution évidente dans son style, Araki nous offre sans cesse des personnages profonds aux faciès très expressifs, y compris chez les animaux. Dans les cas où l'on peut voir Tama, elle est démontrée très rapidement avec de grands yeux expressifs, des mouvements de lèvres assez humains et des réactions assez pertinents envers son univers. Tout comme Iggy, l'exemple le plus parlant, ou encore Pet Shop ou les deux rats maniores de rat. Mais là, il est stoïque, un regard inexpressif, pas d'interaction directe. Il ne fait littéralement que passer, très loin d'émaner de réelles informations, ce qui provoque sûrement une contre-pensée de la part d'Usagi et des autres. Ensuite, l'extravagance des physiques. C'est bien connu, un perso important de Jojo, ça se reconnaît à des kilomètres, tant son style est reconnaissable autour des autres, même chez les animaux. Entre l'ornement du front des rats et de Pet Shop, la rareté et l'étrangeté de présence de Forever ou simplement l'évolution physique d'un animal comme Iggy ou Tama, on les voit venir d'assez loin en soi. Mais regardez-le bien. A part des oreilles anormalement longues, il a clairement la tête d'un châssis à moi, reconnaissable par leur visage et la queue noire. Mais là où Tama répond aux mêmes critères de race, elle avait l'obligence de répondre aux critères émotionnels, contrairement à notre fait l'idée de la partie 9, ce qui me laisse présager un assez gros quiproquo qui va soit résulter à n'être qu'un chat d'un personnage ultérieur à la partie, provoquant alors un running gag, soit une évidence vue à des kilomètres qui ne saurait démontrer un assez gros manquement de finesse scénaristique d'Araki. Mais là encore, ce ne sont que des théories. Ce chapitre nous a offert une fin des plus intéressantes en nous montrant que le diamant possède plus qu'un intérêt financier mais aussi surnaturel. Présenté dans cette dernière page comme capable d'être pensé à un endroit mais d'être en fait autre part, l'interprétation de Dragona laisse à penser un certain rapport avec le chat de Schrödinger. Pour ce n'étant pas connaisseur de cette expérience, laissez-moi vous en dire plus. Expérience créée par Erwin Schrödinger en 1935, elle met en place une expérience de pensée capable d'expliquer le principe d'état superposé dans la physique quantique. De ce fait, imaginons un chat dans une boîte avec un gaz mortel qui peut être libéré à n'importe quel moment, ce qui fait que le chat peut être vivant ou mort dans la boîte mais qu'on ne saura cela que lorsqu'on ouvre la boîte. Jusqu'alors, le chat est donc considéré comme vivant et mort en même temps, tel un état superposé. Notre lien avec le diamant, bah déjà c'est qu'il y a un chat dans la scène. Oh mon dieu, Araki avait donc tout prévu. Mais aussi dans la pensée de Dragona, pensant que le diamant est bel et bien dans sa paume, on s'entend contre cette dernière, mais la capacité du diamant se révèle être entre deux états. L'un dans la paume de Dragona, l'autre tombé au sol. Si l'un des états persiste, l'autre n'existe pas, et inversement. C'est pour ça que quand elle ouvre sa paume, le diamant est instantanément au sol. L'expérience de pensée marche également pour la situation du sac de Paco et de le trouver tombé au sol. Mais la véritable question, c'est d'où vient-il ? Je remercie directement Tristan RC que vous devez connaître si vous jouez à des jeux, surtout indépendants, puisqu'il réalise de nombreuses vidéos sur Minecraft, Bendy ou encore Fine Hat at Freddy's, et il fait un excellent travail. Et le lien avec tout ça, c'est qu'il est aussi fan de Jojo, et suit de façon mensuelle l'apparution de Jojo Land, et m'a envoyé un élément venu tout droit des Etats-Unis de la fin du XIXe siècle avec SBR et son chapitre 70, en plein dans l'arc D4C et son bordel extradimensionnel. Quand Valentine transfère ses souvenirs et son stand dans une version alternative de lui-même, il lâche non seulement l'un des yeux du cadavre, mais aussi un diamant. Et Diego fait le lien entre tout ça, et prétend que le cadavre est un élément unique au multivers, et donc que leur monde est central par rapport aux autres. Et je trouvais cette théorie intéressante, puisqu'en fait, pourquoi ne pas ramener un élément qui était aussi peu intéressant lors d'une partie extrêmement appréciée, un simple élément narratif qui avait pour seule fonction d'aider à la compréhension du scénario. On peut ainsi imaginer un flashback sur Steel Ball Run, de la même manière que Morio 1901 sur la partie précédente, qui nous explique l'acheminement du diamant, même un petit tour nostalgique à Morio, puisque Jojo Lion est fini depuis deux ans, et ainsi faire le lien entre les trois parties de cette trilogie du Nouveau Monde. Mais surtout, cette théorie ne sert vraiment pas à négliger, en vue des propriétés paranormales du diamant, comme démontré par Mike juste avant. Un diamant qui sort seul du sac, dans lequel est entreposé, une Dragona qui était sûre de l'avoir entre ses mains, et même Rohan et ses différentes répliques qui montrent qu'il en sait bien plus que nous sur la situation actuelle. Et il y a même son laboratoire et ses nombreuses expériences qui peuvent laisser penser qu'il ait amené son diamant directement du Japon pour le tester et percer ses secrets. En bref, j'ai vraiment l'impression que nous avons affaire à un mystérieux diamant insaisissable, ce qui dans mon esprit fait un rapprochement avec la flèche Requiem de Golden Wind, mais ici, directement, en début de partie. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Ouais, vous avez vu, c'était vraiment une vidéo courte, mais bon, c'est bien normal, puisque au bout d'un moment, les infos, ça se calme. Mais en tout cas, on arrive toujours à trouver des angles d'analyse intéressants à vous proposer. Et pour ça, je remercie Mike qui bosse avec moi sur tous les chapitres de Jojolands et de One Piece, mais aussi des gens comme Tristan RC qui viennent me partager leurs points de vue et qui me permettent de vous proposer une review complète et au-delà. En ce qui concerne ma chaîne, n'hésitez surtout pas à aller voir mon dernier énorme projet sur Zelda. Bon, c'est trois heures de documentaire sur l'histoire du développement de la série. Ça peut faire un peu peur, mais bon, vous avez plusieurs options, comme la jouer en fond pendant que vous êtes en train de faire autre chose ou la regarder en plusieurs fois. Voilà, j'ai mis tout ce que j'avais dedans et je pense que ça vaut vraiment le détour. À part ça, on se retrouve assez vite puisque, oui, le chapitre 5 sort à la mi-juin, donc comptez à peu près deux semaines pour la sortie du chapitre et environ trois semaines pour notre review mensuelle. Grazie mille, c'était Red Plus et Mike. Arrivederci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !